C'était un début de semaine, le lundi 19 septembre 2022, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Tulumbo, est arrivé à New York, aux États-Unis d'Amérique, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Miyake-Ru Tshisekedi. Le chef de l'État répondait au rendez-vous de la 77e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Du haut de la tribune de cette session ordinaire, le président de la République a porté haut et fort la voix de la RDC, victime de l'agression du Rwanda, sous couvert du groupe terroriste le M23. Le chef de l'État a livré tous les éléments censés permettre à l'Organisation des Nations Unies un meilleur décryptage de la situation réelle sur le terrain. Une situation qui procède des effets pervers du terrorisme international dont l'Afrique et la RDC payent un lourd tribut. Toujours à New York, en marge de la 77e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies, il s'est tenu la 7e conférence des réconstitutions des fonds en faveur du Fonds mondial. Le président de la République, Félix-Antoine Chisekédi-Chulombo, a été l'un des invités de MAC, aux côtés de ses homologues, des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, de la France, Emmanuel Macron, des Justin Trudeau, Premier ministre canadien, de Bill Gates, d'Ursilla von der Leyen, présidente de la Commission européenne et du chancelier allemand Olaf Scholz. Objectif de cette rencontre de haut niveau, la mobilisation par des bailleurs de fonds, des ressources financières supplémentaires pour permettre au Fonds mondial d'intensifier la lutte contre le VIH-SIDA, la tuberculose, le paludisme, trois maladies infectieuses qui sévissent à travers le monde, particulièrement en Afrique. Et puis, dans une interview exclusive accordée à New York, à RFI et à France 24, le président de la République, Félix-Antoine Chisekédi-Chulombo, s'est exprimé sur toutes les questions d'actualité nationale. Tout a été passé au peigne fin. En 25 minutes, le show de l'État a donné un éclairage à toutes les questions relatives à l'élection présidentielle de 2023, à l'agression de la RDC par le Rwanda, aux arrestations de François Beya et du général Philemon Yav, au conflit de Kiyaka et au bilan à mi-parcours du quinquennat du président.